Bon, je vous dis vite fait, avant que la vidéo commence, je vais pranker ma mère. Là, elle est en train de se changer. Tout au long de la vidéo, je vais lui faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison. Elle va me faire une syncope, je pense. Oh putain. C'est bon ? Oui. Ok. Tu fais déjà avec ta brève de lait, là ? Mais je vais boire mon café au lait, quand même. Me nique pas ma déco, hein. J'ai passé la matinée avec ça de déco. Fais voir, est-ce qu'on nous voit bien, là ? Il faut qu'on voit le petit mort, là. Le cadavre, derrière. Il y a un cadavre ? C'est le voisin, il me gonflait. Et t'as dormi avec ça toute la nuit ? Ah, je le mets dans mon lit et je le dors, là. Ah non, moi, je pourrais pas. Je suis comme ça, je suis comme ça. Oh mon Didier, tu m'as foutu cocu, maintenant t'es empêchée. Qu'est-ce qu'on est collé serré, mon Dieu Seigneur ? Bon, alors, tu bois ta ricoré et on enchaîne, hein ? Quoi, tu souris ? Mais parce qu'il faut sourire quand même, un peu de politesse, là. Tu vois bien ? La vie est belle, le soleil brille. Vous avez vu, j'ai mis du budget dans la déco, hein. Nous avons une petite citrouille. Là-dedans, nous avons un cerveau qu'elle va devoir goûter. Tu vas voir si tu aimes ça. Il y a des yeux, il y a plein de trucs, il y a des yeux de mouton et tout, là-dedans. C'est pour le buzz, maman. Plus on fait ça, plus il y a des vues, plus ils regardent les pubs, plus je gagne de l'argent. C'est pas buzz, mais ne me dis pas qu'il y a un cerveau. Écoute, tu sais quoi ? Si jamais on se fait pas mal d'argent, là, je t'achèterai ta ricoré pendant toute l'année. Un an de ricoré gratuite, c'est pas beau ? Aïe, aïe, l'étoile d'araignée. Il est content dans sa connerie, vous voyez ? Bon, tu la vois, t'as un coup, hein ? Bon, allez, vous êtes prêts ? Nous allons revenir et nous allons vous faire peur. Attention, t'es prête à applaudir en même temps que moi ? J'ai l'air ! Bonjour tout le monde pour cette vidéo ! Bouh ! Paranormal ! Les gosses, rentrez chez vous ! Bon, je vous avoue que j'ai tellement peur des ballons qui explosent, j'ai pas fait un gros, gros ballon, mais en fait, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et la vidéo, c'est vos histoires paranormales. Je suis avec ma sorcière pas bien aimée, c'est ma sorcière mal aimée. Mais, écoutez, elle revient d'outre-tombe, c'est une guest de qualité. Bonjour, mademoiselle ! Bonjour, à mon rété ! Alors, nous vous retrouvons avec plein de choses sur cette taille ! Arrête, tu me fais fuit ! Bon, allez, c'est bon, on commence, on commence. Là, ça commence à même me faire peur à moi. Ce truc me fait mal au nez, hein ? Je vais devoir faire une rhinoplasty après, hein ? Tu es prête ? Oui ! Coucou, Norito. J'ai vécu des histoires paranormales chez moi, trois en tout, sans compter l'esprit qui hante ma mère à l'intérieur d'elle depuis deux ans. Oh, j'avais ventilé au son ! Un jour, j'ai fait une vidéo où j'ai enregistré une voix qui me disait « On a tout entendu ! » J'étais seule chez moi, donc impossible que ce soit quelqu'un d'autre. Je me suis renseignée auprès d'un médium que je connaissais, il m'a dit que c'était un ange. Je ne l'ai pas cru. Il m'a dit « C'est un ange qui t'a dit de faire attention, car tu as appelé des esprits sans le faire exprès. » Et en réfléchissant, je me suis posé des questions. Jusqu'au jour où j'ai vu une forme blanche d'un mètre soixante-dix, à peu près, passer devant moi et aller droit dans le mur. J'étais au téléphone avec une amie, je me suis mise à pleurer et à crier. Ma copine a dit à ma mère « Elle avait un fantôme ou quoi ? » Et sans le savoir, elle avait raison. Je n'oublierai jamais. Je ne sais pas, c'est psychique quand même. Tu devais être perturbé ce jour-là. Oh, Seigneur ! Arrête, ça se trouve, elle avait même vu un fantôme, hein ? Mais c'est dans l'imagination, tout ça ! Ah bon ? Moi aussi, je peux te faire passer un drap et c'est bon. En suivant, c'est quelqu'un qui m'a fait une note audio. Mais c'est vrai ! Ah ben, c'est des gens qui me racontent l'histoire, c'est des abonnés, oui ? Alors, nous, comme une soirée paranormal, c'est qu'on avait loué un gîte en famille dans les Poges. Et il s'est avéré que ce gîte-là était hanté. Des traces de mains apparaissaient sur les vitres de la véranda. Les robinets souffraient tout seuls. Et plein de petits trucs. Et en temps des recherches, j'ai découvert que la rivière qui passait juste sous le gîte, c'était la rivière où était assassiné le petit Grégory. Et là, nous, on entendait des enfants courir et puis rigoler. Donc, on suppose que c'était sûrement l'un de petit Grégory, ou je ne sais pas. Mais voilà, c'était super impressionnant et on a bien flippé quand même au tout début. La rivière qui passait dans le gîte s'appelait La Volonne, là où le corps petit Grégory a été retrouvé. Oh mon Dieu ! Maman, le petit Grégory, c'est celui qui a malgré tout. Oui, je me rappelle cette histoire. C'est le gosse qui était ligoté dans sa poubelle, qui a été jeté dans la rivière. Mon Dieu, moi, ça ne me fait pas rire, cette histoire. Toi, tu étais né à cette époque. Mais même toi, tu étais né, je crois. Mon Dieu, moi, j'y crois pas à tout ce genre de truc. Mais ça se peut. Mais toi, t'as déjà vu des âmes autour de toi passer ? Non, mais par contre, il y a eu des choses qui ont été prouvées, qu'il y a des gens qui ont construit des maisons et il y a des rivières en dessous. Oui. Et les maisons bougent et tout, mais en fait, c'est la rivière. Moi, je me dis, il y a une raison à tout. Mais attends, elle a entendu des gosses rigoler sous la maison quand même. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur. Déjà que les gosses, je ne les supporte pas quand ils sont vivants. Mais alors, si bon, ils viennent nous hanter, moi, ça ne m'arrange pas, cette histoire. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais cette histoire, moi, je croirais cette dame-là. Bon courage, madame. J'espère que vous n'y êtes plus. Ah, attends. J'ai reçu un message. C'est qui a marqué numéro masqué ? Qu'est-ce que c'est ? Ça m'énerve, les gens, tu sais, qui m'écrivent comme ça. Bonjour, tous les deux, vous allez bien ? Là, je vais ventiler au sol. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, je vais sur le canapé. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Mais non, mais... Mais ça doit être quelqu'un qui nous fait une farce, maman. J'ai dit que tu venais aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a fait une farce, genre en mode bonjour tous les deux. Je montre tout sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi, cette voie ? Qu'est-ce que tu fais ? Reviens, ou t'es là ? Je reviens, je reviens. Ah, elle a pété, Pamela, ça passe à travers le nez. Pam, viens pas marquer ta trace, là. Ah ! Il y a l'air là-dedans. Aïk ! Ouais, plus du cul, hein. Pam, tu lâches de sacrés caissons, moi. Alors, il faut savoir que ma mère est médium, donc peu parlé avec les esprits. Et un jour, j'étais chez mon copain, je dormais et tout. Et d'un seul coup, je me réveille dans la nuit, je vois le visage de mon papi et mon oncle qui sont décédés. Je les vois en face de moi. Je te dis pas la peur que j'ai eue. Je n'ai vu que leur visage, mais pas leur corps. Puis après, j'ai donc demandé à ma mère si j'avais pas rêvé. Et elle m'a dit que non. Je les ai bien vus et qu'ils sont venus me voir pour prouver qu'ils existent. Je sais pas s'il y a pas un dérangement dans ces têtes, Camela. Parce que, fraîchement... Moi, je me dis que notre cerveau, en fait, ils peuvent imaginer plein de choses. Et que c'est... T'as entendu le bruit, là ? Non, arrêtez-moi. Ah non, c'est rien. Non, c'est rien. J'ai moins qu'il y ait des bruits dans ma tête. Moi, j'y crois pas parce qu'en fait, je me dis que c'est notre cerveau qui crée ces choses-là. Je suis très terre-à-terre. Honnêtement, maman, on va pas se mentir. J'ai plus peur des vivants que des morts. Jusqu'à là, il n'y a que des vivants qui m'ont cassé les couilles toute ma vie. Je vais te faire goûter un petit oeil. Tu m'auras tout fait. Et puis, ces araignées, là, qui se balanent. D'un coup, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. Vite, des coups, des coups, des coups. C'est bon parce que c'est acide et je n'aime pas le sucre. Bah, t'as bien compris que c'était pas un oeil de mammouth. Oui, mais je n'ose pas croquer. Ah si, tu vas voir, il y a l'orbite. Tu vas sentir le liquide de l'oeil. C'est le liquide séminal. Franchement, c'est bon. Ah, ta vie, c'est encore moins. Parce que c'est acide. J'adore, c'est mes bonbons préférés. Moi, je n'aime pas le sucre, mais comme c'est acide, c'est bon. Oui, voilà. Coucou, nous. Alors, il y a 6 ans environ, ma mère, pote et moi, on est montés sur Paris pour aller voir un ami à nous. Nous avions pris une chambre juste à côté d'un restaurant. Même pas 20 mètres. Il était vraiment collé à l'hôtel. Où nous sommes bien évidemment allés manger le soir même. En sortant du restaurant, elle me demande l'heure pour savoir dans combien de temps notre ami allait nous rejoindre. Et vu qu'il était tôt, nous avons décidé de regagner notre chambre. Quand nous sommes remontés, j'ai regardé à nouveau l'heure. Il s'était écoulé 45 minutes. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il s'est passé, surtout que nous sommes retournés directement dans la chambre. Nous n'avons pas traîné. Ils ont juste fait 20 mètres et il y a 45 minutes qui s'est écoulé. Mon Dieu, non, mais ça va pas. Vous n'aviez pas bu un petit peu, hein? Excusez-moi, mais le clown, on l'a pas le clown. Aïe! Putain, j'ai encore un message, maman. Ah bon? Ne réponds pas quand c'est masqué. Oui, mais je peux écouter. J'ai peur de... Ne fais pas trop le malin, je sais que ta mère s'appelle Émilie. Aïe, non, non, là. Là, là. Je vais buver. Je vous laisse. Où tu vas? Ouais, je vais pas à côté du moi. Ah non, là, 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 c'est trop, là. Non, mais c'est quoi, ça? Mais je sais pas, maman, c'est quelqu'un qui doit me faire une farce. Émilie, tout le monde sait que tu t'appelles Émilie. Oui, mais enfin, on joue pas. A la limite, s'il avait dit oui, je suis dans votre maison, là, j'aurais peur, maman, je partirais en courant. Pourquoi elle appelait, là? Non, mais si ça continue, on partira. Tu es où, là? Tu me fais flipper, là, sorcière. Je suis là. Ils ont pas vu ma tenue. Quoi, ils ont pas vu? Parce que là, on dirait... Ah, tu veux nous faire un défi? Un décor de mariage, je veux vous montrer. Regardez. Mais, je me stale, là. Allez-vous, hein? Je suis du cul là-dedans, maman, c'est trempé. Cette histoire ne m'est pas arrivée à moi, mais à mon père et à mes grands-parents. Ah, putain! Non, mais alors, quoi? Il est dingue. Je vous assure qu'il est dingue. Il faut savoir que la maison dans laquelle vivait mon père quand il était petit était hanté. Pour cause, mon arrière-grand-mère y est morte. Depuis ce jour, énormément de phénomènes s'y sont produits. Le meuble télé qui se soulève, des vases qui se déplacent tout seuls, des bruits de pas. Mais, une histoire en particulier a traumatisé mon père. Moi, j'arrive pas à prendre mon sérieux. Pour moi, c'est... C'est pas, je vous crois pas, mais je me dis... C'est ce que tu as l'enfant ou quoi, son père? Moi, je me dis, il y a peut-être un peu trop d'achiche dans la famille. Mais, une histoire en particulier a traumatisé mon père. C'était un soir, il dormait paisiblement, car tout à coup, il a entendu des bruits venant de son placard. C'était comme des gens qui frappaient de l'intérieur pour sortir. Et d'un coup, les portes s'ouvrent. Mon réveil se met à sonner, ainsi que l'horloge qui ne fonctionne plus. Il était 3h33. Peut-être qu'ils ont oublié de lui mettre la culotte à la grand-mère. Elle voulait porter sa culotte. Tu oses rigoler sur quelqu'un de hanté, là, non? Non. Si cette nuit, tu as quelqu'un qui vient te hanté, tu rigoleras moins. Parce que moi, ici, j'ai entendu des bruits dans cette maison. Non, arrête, arrête, s'il vous plaît. Moi, fraîchement... Elle clona a entendu des bruits. Mais moi, fraîchement, pourtant, je suis une grande peureuse. Et souvent, la peur s'attire. Et bien, je n'ai jamais eu de problème. C'est là-dedans, arrêtez. T'as dû te faire... Je vais me claquer la tête à cause de vous. Je vais me retrouver à l'hôpital, là. Une petite araignée. Mais enfin, que ça ne nous arrive pas, parce qu'après, si ça nous arrivait, peut-être qu'on... C'est ça, si on aurait un truc super naturel... Super naturel ? Non, ça, c'est la série. Super naturel qui nous arriverait. Peut-être qu'on se dirait, mais oui. Mais en fait, moi, c'est pas que je... Pour moi, vous mentez. Je ne dis pas ça. Mais pour moi, c'est l'imagination. Regardez-moi ça. Allez, cul, sec, cul, sec, cul, sec. Ah, ça fait drôle, quand même, de manger une araignée. Je ne peux pas la manger pâte par pâte. Non, ne mange pas les tentacules comme ça. C'est un porion. Mais c'est un bon bruit, maman. T'arrives à manger l'oeil ? Bon, allez, sois forte, sois forte, t'es la sorcière. Sois forte, sois forte. Mon dieu. Allez. Qu'est-ce que tu fais ? Tu me fais peur. Mais toi, tu me fais peur d'Halloween comme pas Halloween. Toi, tu fais peur de jour comme de nuit. Oui, voilà. Voyez. Tu es prête à écouter l'histoire ? Oui. Alors, ce n'est pas mon histoire, c'est celle de ma soeur. Elle dort avec son chat. Donc, dans la nuit, à un moment donné, elle se réveille. Elle ouvre les yeux. Et en face d'elle, assise au bout de son lit, du côté de la bouche, dans le chat, elle a vu une personne qui était assise. Pas une personne humaine. Une genre d'ombre, quoi. Et d'abord, elle pensait qu'elle était un peu endormie. Mais pourquoi t'es... Mais là, mais toi, t'es pour... T'es déhé. Tu m'étonnes que tu crois pas que t'es en train de mourir, hein, ou quoi ? Pourquoi tu rigoles ? Mais tout le monde croit. Tout là. Qu'est-ce qui était au fond du lit ? La crapeur, la crapeur, c'est qui était au fond du lit ? Donc, elle a cligné des yeux et l'ombre était toujours là. Et d'un coup, l'ombre se lève et elle sent son lit bouger. Comme si quelqu'un s'était réellement levé. L'homme reste debout et elle se dit qu'elle doit rêver. Je sais pas si je vais dormir, ce soir. Je sais pas si tu vas dormir, ça va être mon peur. Et du coup, elle regarde son chat. Et son chat faisait des allers-retours entre l'ombre, elle, l'ombre, elle. Donc, son chat regardait l'ombre, regardait elle en... Du style, mais qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, là, elle s'est dit que c'est pas normal. Parce que si son chat réagit, c'est qu'il y a réellement quelque chose. Parce qu'on sait que les chats ressentent les choses. Elle a ressenti. Bah, du coup, le fantôme est parti. Et elle m'a dit que quand il est parti, ça a fait un peu comme un reflet de lumière dans un téléphone. Et qu'il est parti par la fenêtre. Voilà, voilà. C'est le chat de Sabrina, la peau d'y sorti. Qu'est-ce que t'as fait de tomber ? C'est les queues de la tarantule, je sais pas quoi. Mais t'as des bouts d'araignées. D'araignées qui me sortent par la bouche. Pas tous les pattes. Je sais pas, je crois rien à cette histoire. Tu sais qu'un chat, il sent quand il y a le tomber et il commence déjà à rentrer. Moi, je crois pas que c'est un chat. Oh, le chat, moi, quand je ferme les chats pour les amener chez le Veto, ils sentent pas qu'on va chez le Veto. Allez, encore une autre histoire. Are you ready ? C'est quoi, you ready ? Are you ready ? Oui, mais t'es ready, oui. Ma fille était bébé et le jour de la mort de son grand-père, alors que je lui donnais son biberon, Arrête de rire. Elle a arrêté de boire et s'est retournée et a commencé à rire comme s'il y avait quelqu'un avec nous. Alors qu'on n'était que toutes les deux dans la chambre. Putain, moi, je vais avaler le chaudron, là. Là, c'est trop. On va bien dormir ce soir. Par contre, il y a une chose, enfin, on en parle souvent, beaucoup de gens en parlent, c'est que quand il y a quelqu'un qui meurt, qui a un enfant qui naît dans la famille, c'est un peu une résurrection, quoi. Mais enfin, que le corps se mette à rire, écoute, c'est pas évident. Si vraiment ça arrive et qu'on est en train de prendre les gens pour des menteurs, je m'en excuse d'avance, par contre. Attends, j'ai un nouveau message. J'ai vu un de tes chats passés ce soir, puis son bêche, non ? J'adore mon chat en CV, c'est très bon. Non, mais la personne ne sait pas mes chats. Elle n'a pas vu mon chat ce soir, on est d'accord. Non, 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 d'accord, on est d'accord, c'est une blague qu'on me fait. Bon, là, il faut acheter les fusils, qu'est-ce que je veux dire, ça ? Il y a personne qui a pris mon chat, vraiment, quand même, en otage, là. Non, 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 mais en plus, j'ai dit un CV, puis quoi, il serait dans devant moi, peut-être, mais je te lui arracherai les dents. Mais moi, ça me fait rire, parce que je sais que souvent, on me fait des blagues, donc je me dis, enfin... Il faut qu'il se retienne, lui, oh, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Qu'est-ce que c'est qui bouge, là, sous la... Regarde quoi, il y a quelque chose qui bouge, là ? Ah ! Aïe, mon Dieu, je sais quoi ! Mais aïe ! Mais maman, c'est pas... Non, mais arrête, là, maintenant, je vais croire à tout ce qu'ils ont dit, là. Aïe, 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 aïe ! Mais maman, c'est les fils, regarde, c'est les fils. Mais pourquoi ça bouge ? Parce qu'on est pris dans les fils de la toile d'araignée. Là, j'ai eu vraiment peur, mais suite à ces histoires, tu vas finir sous la table, là. Je me rappelle, pour les jours d'Halloween, on a été chercher les bonbons. Mais quand on est revenu, on est parti dans nos chambres, avec ma sœur, et là, on voit que l'hamster de ma sœur respirait vite. Il est mort d'un coup pour Halloween. Ben, un coup de vin et ça claque, les hamsters, c'est connu, hein. T'es pas gentil, quand même, non, pas... Pardon pour Gizmo, mais enfin... Il a fini dans quoi, dans... C'est qui qui a tué l'hamster ? Oh, maman, tu recommences avec l'hamster. Moi, je te dis, peut-être qu'il a été inspiré. Parce qu'à sa fois, j'avais deux hamsters, et je reviens de chez mon père, il ne restait plus qu'un hamster dans la cage, je vous le raconte à chaque fois. Et il repart avec cet hamster. Et moi, je lui dis, je suis sûre qu'elle a voulu enlever l'hamster, parce qu'elle savait qu'ils allaient faire des petits, qu'on allait avoir une invasion d'hamster. Mais parce qu'une souris, c'est ma phobie. Vous imaginez toucher un hamster, mais... Mais elle me dit, peut-être que je l'ai aspiré, ça me ferait que... Ben oui, le con, il est peut-être passé sous le lit, je ne sais pas, moi. Je crois beaucoup aux esprits, et toutes ces choses paranormales. Un soir, quand mon fils était bébé, un an et demi, je crois, il s'est réveillé en hurlant. Je suis venu le voir, il était assis dans son lit, les yeux fixés au mur. Il n'arrêtait pas de dire, « Maman, la dame, elle fait chute. La dame, elle fait chute. » Alors qu'il n'y avait absolument personne d'autre dans la pièce, ni dans la maison. Et il était très très bien réveillé. Je l'ai récupéré, je suis sorti de la chambre tellement j'avais peur. Mon dieu, mais... Allez, ben tu sais quoi ? Pour faire passer cette information, nous allons manger, je ne te regarde pas, du cerveau de mouton. Aïe, mais au dieu, je n'ai rien que là, rien que devant ça, non, pas de cerveau. Ça pue, t'as pété de stress ou quoi ? Non, je n'ai pas pété, c'est encore une femme qui lâche des caissons autour de nous. Bon appétit, bébé ! Moi, je ne peux pas manger un cerveau. Quoique si je devienne plus intelligente, ça irait mieux. Regardez-moi ça, mais non, mais... Bon, t'as compris que ce n'était pas du mouton. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est du cerveau de bébé, d'enfant. Non, arrête, non. Allez, vas-y, goûte. Mais rien que le... Oh, maman, tout se mange. Au Portugal, vous mangez des écorces d'arbre. Mais je te dis franchement, je vais goûter, mais je ne mangerai pas. Attends, je me refais une petite beauté. Je mange un tatou. Oh, tu peux te faire ta beauté là. Celle-ci ! Ça ne donne pas envie ? Ah non, pas vite. Ah, c'est quoi ce bruit ? Oh non, arrête. Mais en fait, si je n'ai pas, c'est leur histoire, ça commence à me faire flipper. Et là, tu me dis qu'il a mangé mon chat en civé. J'espère que c'est bon. Moi, je ne mange pas parce que j'en ai déjà mangé sur TikTok. Je sais déjà le goût. Et en fait, je suis au régime, j'ai mangé deux raclettes d'affilée. Donc, c'est bon, il faut arrêter quoi. Alors ? Oh, ça va ! Oui, ça va, c'est sucré. Mais je ne pourrais pas mangé un autre. Tu n'en veux pas plus ? Je ne peux pas. Rien que le fait de savoir que c'est une cervelle. Tu ne t'inquiètes pas, je le donnerai au fantôme qui vit dans ta chambre, l'aime. Coucou, alors, pour l'histoire paranormale, je ne sais même pas si c'est nécessaire d'écrire. Je te laisse juste la photo ci-dessous. En tout cas, moi, j'ai bien flippé. Contexte, c'était de base un snap flamme et j'ai zoomé pour que tu puisses voir. Ah ! Dis-moi si tu vois ce que je vois. C'est un enfant. Toi, là, il va falloir une opération des yeux. Non, mais c'est quoi, ça ? Tu ne vois pas le fantôme, là ? C'est le cadavre. Je ne sais pas, mais en fait, ça, tu vois, ça me fait plus flipper quand je vois les trucs, moi. Ah, oui, ça fait bizarre, c'est vrai. Je ne sais pas, c'est peut-être un halo de lumière. J'ai encore un message. Mais dis donc, c'est le jour. Je vous dis ta robe, Émilie. Elle te va à merveille. Là, moi, ça me fait pleurer, mon papa. Là, il sait que tu portes une robe. Comment il sait que tu portes une robe ? Moi, ça ne me fait plus rire. Moi, j'active les caméras. Bouge pas. Active tout ça. Non, mais trouve une réponse logique à cette histoire-là. Comment il a pu trouver ça, là ? C'est un culé. Qu'est-ce que tu as fait ça ? Attends, fais-lui une note au dur, maman. Fais-lui une note au dur. T'es qui, toi ? Tu ne peux pas nous lâcher un peu ? Après, tu portes souvent des robes. Tu ne me portes jamais de pantalon. Donc, c'est logique aussi qu'ils disent ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est toujours là, cette pétain de sœur. Ah, t'es écœurante ! T'es connier, on est dans le gore. Ma fille de 2 ans a vu un monsieur dans mon lit. Elle a hurlé. Je l'ai rassurée. Elle a regardé comme si quelqu'un partait vite. Deux semaines après, elle m'a montré le monsieur sur une photo chez ma grand-mère. Le monsieur, c'était mon père décédé. Je ne lui en avais jamais parlé. Ouais, quand même. C'était pas un amant, là ? Il va falloir que j'aille faire quoi faire parce que là, les pointes... Je crois que ça m'irait bien, Tai-N-Tai. J'ai envie de faire des frillages. Non, mais sans déconner, vous avez vu la tête qu'il a, là ? C'est pas moi qui l'ai vécu, c'est ma nièce qui l'a vécu, ma nièce de 4 ans. C'était une nuit. Elle a un jouet, en fait, au fond de le chat. Pendant qu'il y avait sur un bouton, ça allume et puis ça fait de la musique. Le chat était éteint. Et dans la nuit, le chat s'est allumé. Il a crié, hurlé. Sa musique est dans le bout de l'appartement. Quand ma belle-sœur s'est levée pour aller voir ma nièce, elle a éteint le jouet. Et ma nièce était en tremblant. Elle tremblait de tout son être. Et elle a dit, « Maman, j'ai vu un grand-mère avec un chat con. » Ça m'éconner, tout le monde voit des membres, quoi. Ouais, euh... J'ai l'impression que vous voyez plus de morts que des morts. Moi, j'ai des problèmes avec Alexa. Elle chante la nuit. Je suis obligée de la débrancher. Moi, je trouve que les gosses, ils sont quand même larges de m'en posséder. Une fois, j'ai vu un gosse, j'étais dans l'avion, ma petite, au mincic. Il criait, il était là. Il regardait comme ça. Moi, je me suis dit, « Le démon, lui, le gosse. » Je pense qu'ils sont juste... Ils sont allumés, les gosses, en fait. Mais elle a eu peur, la petite, en fait, de se jouer. Et elle a vu un homme avec un chapeau. C'était Geneviève de Fontey. Moi, j'ai bien un chat qui me met carrément le robot aspirateur à plein lui. Il monte dessus et il se croit dans sa manège. Voilà, il y a toujours une réponse logique. Arrêtez, là, de nous faire flipper, là. Ouais, mais en même temps, tu sais, tu finis par croire à tout ça, hein. Moi, je n'y crois pas trop, mais... Il y a beaucoup de psy. Je suis un fantôme pour mon crèche. Mais vas-y, tu semois à la gueule, tu as raison. Mais elle n'est pas possible, elle, d'ingénérer. Mais c'est quoi, les cruches ? T'inquiète pas, ma petite. Moi, je suis le tueur de mes cruches. Ils sont tous enterrés dans le jardin. Je sais quel est son truc. En fait, c'est son cruch. Son cruch, c'est un fantôme. En gros, il ne la calcule pas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a des hommes fantômes, hein. Ils ne sont pas souvent là, hein. Eh bien, c'est comme souvent, hein. Tu peux t'entourer de beaucoup de monde et être très, très seul dans ta tête. Oui, là, on ne va pas se mettre à pleurer. Déjà, qu'on a peur dans cette vidéo. Là, on se lance dans la psychologie fina. Je devais avoir, je ne sais pas, 7, 8 ans. J'étais dans mon lit. Tout le monde était couché. Il n'y avait pas de bruit dans la maison. Et j'entends le bruit de l'interrupteur de la lumière de la salle à manger qui s'allume. Donc, je me lève, je vais voir. Effectivement, la lumière était grand allumée. Et il n'y avait personne. Donc, je l'éteins, je retourne à coucher. Et là, bam, ça recommence. Je me relève, je vais rééteindre la lumière. Il n'y avait toujours personne. Tout le monde était couché, les portes étaient fermées. Et là, je me recouche et je rentends la lumière s'allumer. Et j'entends des billes de verre tomber sur le sol. Là, autant te dire que je ne me suis pas relevé. Et je me suis caché sous la couette. Là, moi, ce qui ne me fait pas, c'est que je ne trouve pas de réponse logique de comment ça, qu'est-ce qui a pu arriver. Ça fait bizarre. C'est Claude-François, il joue encore avec l'ampoule, Claude-François. En général, je ne crois pas à tout ça. Mais en même temps, je ne mets pas vos paroles en doute. Mais la semaine dernière, j'aurais pu aussi sortir un truc aujourd'hui. J'étais avec ton frère aîné et figure-toi que la lumière de la cuisine s'allumait, elle s'éteignait, elle s'allumait, elle s'éteignait. J'aurais pu dire... C'est ton voisin, il est tout château. Et en plus, je parlais avec Anthony et je lui ai dit mais Anthony, il faudrait que je trouve des ampoules. Elle a la faute, c'était une sœur allumée. Des ampoules que je dis Alexa, allume la lumière. Mais il me dit, mais maman, ça ne marche pas comme ça. Et tout d'un coup, les lumières se sont mis avec la lumière de la cuisine. Elle s'éteignait, elle s'allumait. Ah ouais, mais c'est vrai. On en apprend des choses. C'est bizarre, mais tout ça, c'est parce qu'il y a eu un petit coup encore. Court-circuit ou encore quoi ? Mais c'est qui, c'est de... Va donc voir dans le garage, il y a une petite surprise. Non, non, moi, je n'y vais pas. C'est moi qui y va. Qui y va ? J'arrive un peu à parler. Non, il ne va pas. Il ne va pas parce que moi, là, je vais tomber au sol. Ou alors, moi, je vais, mais toi, je veux que tu restes vivant. Non, reste avec eux, reste avec eux. Mais t'es fou, toi ! Putain ! Seigneur, je vais crever, je vais claquer. Mais c'est quoi ça ? C'est la tête d'un caniche. Il est bien pointu, on dirait plutôt Tam. Bon, c'était une farce. T'avais compris que c'était moi qui parlait ? T'avais deviné ou pas ? Non, Shams. Mais quelle voix, mais quelle voix ? Mais comment t'as fait pour faire ça ? Mais j'ai essayé de tout enregistrer hier. T'avais pas peur, tu te doutais que c'était une farce. Eh bien, écoute, moi... Au début, t'as cru que c'était une farce, et après... Ah oui, mais après, mais après, je ne serais pas capable de faire un truc comme ça. Donc... Ah, il va me tuer. Non, mais sans déconner, si vous connaissez Tam, vous la connaissez ? Ça va être d'un caniche, on dirait que c'est un chien, là ? C'est son chien que j'ai ramené de La Réunion, qu'on venait pas avec Pam, qu'on venait là. Oui, Pam, Tam. Oui, mais elle est pas noire, la tienne. Oui, mais enfin, un caniche n'a pas... T'es aussi allongé, sans déconner, c'est Halloween, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine, et à vous d'ailleurs, bisous ! Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap, pardon, à droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super, ça. Je suis un véritable YouTuber, maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.